Donc nous avons le plaisir et je remercie la CGSS qui est venue à notre demande parce que la CGSS est un partenaire et j'aimerais bien qu'on arrive à régler les problèmes pour éviter, j'allais dire, les irritants. Alors j'ai eu l'année dernière, nous avons eu beaucoup de problèmes avec la ROSP, beaucoup de problèmes avec les indicateurs du SAS, des indicateurs où il avait fallu faire des tractations, aller voir le directeur de la sécurité sociale, ça a été compliqué, on a réussi à lever le système et je me suis dit que cette année c'était quand même plus facile de le faire avant qu'après, avant d'avoir fini ces indicateurs et nous avons des éminents membres autour de la table de la CGSS qui vont se présenter et vous donner leurs fonctions pour que justement ensemble vous puissiez évoquer tous nos problèmes. Donc je vous demande une liberté de parole, voilà, en exposant vos problèmes et je pense qu'un problème d'un exposé est déjà à moitié résolu. On a autour de la table les responsables de la sécurité sociale, les informaticiens et on va trouver si ça coince, pourquoi ça ne marche pas. Je sais que de nombreux d'entre vous avaient eu même des forfaits structures qui n'avaient pas été validés et donc maintenant avec le système des forfaits structures qui est, j'allais dire, en chaîne, donc c'est très important de pouvoir expliquer ça. D'autres, entre certains, m'ont fait des remontées, donc j'explique un petit peu le pourquoi de cette réunion. Elle était prévue en décembre, elle était annulée parce qu'on n'avait pas les indicateurs, c'était pas assez, M. Voulty, c'était trop prématuré. Certains ont la chance d'avoir des dames qui viennent à leur cabinet et qui les aident à remplir tout ça, donc c'est super. D'autres, ça fonctionne moins bien, donc il faut savoir le dire aussi et remercier celles qui font les efforts, qui viennent, qui expliquent et qui le jouent vraiment en partenariat et c'est très important de ne pas être en opposition parce que c'est ensemble qu'on va avancer et de pouvoir exposer tous vos problèmes. Donc je vais laisser la parole, donc à l'union, sont présentes de l'URML, le docteur Belong-Tul, que tout le monde connaît, qui est la deuxième vice-présidente, Sandrine Gabet, et je vais laisser les membres de la CGSS se présenter à leur tour avec leur titre et qualité. Bonsoir docteur, donc à tous et à toutes, Madame Calix est celle déléguée numérique en santé, donc j'interviens auprès de vous notamment pour le forfait situé en fait pour tout ce qui est sur Amelie Pro, tous les services dématérialisés et puis un petit peu d'assistance des fois sur les logiciels et paramétrages, paramétrages de lecteurs, enfin voilà, en gros c'est ça. Et qui débloque les feuilles, avec tous les problèmes d'indu, de récupération, tous les blocages, les retours et ainsi de suite, avec les problèmes de... C'est en voie de résolution, mais voilà. Alors bonsoir à tous, désolé, je suis un peu... Il y a des docteurs, hein. Il y a des paroles à la boule. Donc c'est ma très cosmolite, comme Madame Calix, déléguée au numérique en santé. Voilà. Micheline Charles-Nicolas, bonsoir à tous. Je suis déléguée de la science maladie et je pense qu'on est quelques médecins que j'ai déjà vus. Donc j'aide les médecins dans... Enfin pour remplir la ROSP, mais pas que ça, parce qu'on voit d'autres thématiques que j'aimerais aimer voir un peu plus certains médecins. Voilà. Alors Laurent GRC, déléguée à la science maladie. Donc pour en tout fait, plutôt celui du Sud. Et oui, je vois quelques médecins que j'ai déjà accompagnés dans le cadre de la ROSP. Donc voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc William Voltier, je suis responsable du service accompagnement des offreurs de soins. Donc les métiers qui s'exercent dans ce service, c'est évidemment ceux qui sont ici présents, les délégués numériques en santé sur la partie technique et c'est les délégués assurance maladie sur la partie médico-administrative. Donc ravi d'être avec vous. On est là pour répondre à vos questions. Et surtout, vous accompagner dans le remplissage de cette fameuse ROSP, rémunération sur objectif de santé publique, et également le forfait structure. Donc on va commencer. Bon, voilà, la présentation. Si vous avez pu le voir. C'est ça. On va parler pour lui. Vous voyez tous la présentation ? On ne peut pas. On va parler pour vous ? Moi pour vous. Non, mais pour moi, je veux bien, parce que j'ai un problème. Mets-toi par là. Pas de l'autre coup là. De toute façon, je suis compréhée, je vois. Je suis compréhée par ça. Alors, nous allons présenter le forfait structure. Donc, une présentation générale dans un premier temps. Le volet 1, donc les coéquis seront vus en démo. Le volet 2, valoriser la démarche d'appui à la prise en charge des patients, ça sera également en démo, donc avec un vrai compte. Vous aurez des chiffres aussi. Et puis, on fera un petit point d'attention sur le volet de synthèse médicale. Et quelques échanges, oui. Et puis la partie démo, on sera tout de suite dans le verre. Et après, quelques échanges avec vos questions. Si on peut y répondre, on y répondra. Non, mais je n'en doute pas. Donc, la présentation du forfait structure. Le forfait structure vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant leur pratique, la gestion de leur cabinet au quotidien et développer des démarches d'appui et de services offerts aux patients. L'objectif de ce forfait est de permettre aux médecins de se libérer d'une partie de leurs tâches administratives pour se consacrer davantage aux soins et à la pratique médicale. Tous les médecins libéraux exerçant dans les champs conventionnels sont éligibles à cette rémunération forfaitaire. Sans dissection de sept heures d'exercice, les médecins conventionnés n'ont pas la possibilité de renoncer à ce forfait. Ce forfait structure comprend deux volets. Le premier, volet prérequis, donc c'est le volet 1, il est constitué de cinq indicateurs qui doivent être absents pour bénéficier de la rémunération correspondante et accéder à la rémunération liée aux indicateurs du volet 2. Le second volet est constitué d'indicateurs optionnels et indépendants les uns des autres. Il vise à développer la démarche d'appui aux patients dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou refouvant à des services extérieurs. Ce forfait structure consiste en une rémunération forfaituelle annuelle calculée sur la base de systèmes de points. La valeur du point est fixée à 7 euros. La tente des indicateurs représente un total de 1163 points, dont 280 points pour le volet 1 et 883 points pour le volet 2, soit une rémunération de 8141 euros. qui peut aller jusqu'à l'une. Qui peut aller. Donc en fait, selon que vous ayez atteint ou pas les certes indicateurs, vous pouvez avoir cette zone-là. Nous allons passer sur notre partie démo, directement, en live and direct. Donc il faut aller sur Amelie Pro. Il faut aller sur Amelie Pro. Il faut montrer comment on fait quand on va sur Amelie Pro. Il faut aller jusqu'au bout. Il y a des chiffres correspondants à la patientèle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez sur Amelie Pro, vous avez le choix de vous connecter soit par login mot de passe, donc votre numéro de facturation, 961, etc., etc., soit par carte CPS. Vous irez, une fois que vous êtes connecté, sur la partie de gauche, où c'est marqué activité, et vous verrez un item Convention ROS Optane. Donc vous allez cliquer sur Convention ROS Optane et à ce moment-là, vous aurez un tableau de bord vous présentant différents indicateurs et la patientèle, enfin, les services dématérialisés et sur votre main droite, vous avez déclaré mes indicateurs avec la date de fermeture du service qui est au 4 février 2024. Donc une fois que vous cliquez sur Déclarer mes indicateurs, vous verrez que vous aurez cette présentation qui est à l'écran, ROS Clinique. Vous avez 7 indicateurs à remplir. Donc ça, on va aller voir après avec les délégués d'assurance maladie. Et ce que nous, les délégués numériques en santé, nous allons vous présenter, c'est le conflit, structure, volet 1 et volet 2. C'est très compliqué. Alors, des témoignages récemment qui ont appelé beaucoup de situations dans la semaine. Il y a déjà des perdus? Regardez les mains. Oui, il n'y a pas de main droite. OK. Personne n'est perdu à ce stade, tout le monde sait faire là. OK. Alors, on continue. Donc, le premier indicateur, il s'agit du logiciel référencé Séguillon avec le logiciel d'aide à la prescription certifié par la Haute Autorité de Santé. Donc, selon vos catégories professionnelles de santé, spécialistes ou médecins généralistes, vous avez, vous utilisez un logiciel. Donc, il faut vous rapprocher, en fait, de ce logiciel. Il faut vous connecter éventuellement à ce logiciel pour retrouver la version que vous utilisez. Donc, normalement, l'éditeur, il vous fournit un document, c'est l'attestation du logiciel. Et dessus, vous avez, en fait, les informations vous permettant de remplir ce premier indicateur avec le nom du logiciel, la version. Donc, à ce moment-là, vous irez dans Renseigner et quand vous irez dans Renseigner, vous avez une liste déroulante dans laquelle vous pourrez rechercher, en fait, votre logiciel. Avec la version correspondante. Et vous allez choisir, en fait, la version qui correspond le plus à votre logiciel. Une fois que vous l'avez choisi, donc, vous allez valider. Ça apparaît soit, comme c'est marqué là. Donc, pour Dr. Benentul, c'est MediClick. La version 22.01 de ces jeudi. Alors, vous voyez que c'est marqué. Pièce justicative à valider par la clame. Généralement, quand ça, vous met cette information-là, c'est que vous avez une attestation à transmettre à la caisse. Donc, je rappelle l'adresse pour la transmission de l'attestation. Donc, soit vous utilisez cette adresse qui est marquée à l'éconde, donc vous faites un copier-coller de cette adresse dans votre messagerie. soit vous utilisez l'adresse conventionmede.cgss-6martini.fr Donc, conventionmede.cgss-6martini.fr Ou alors, cette adresse qui est affichée à l'écran. Le deuxième indicateur, normalement... On peut évidemment préciser que cette opération, vous ne la faites qu'une fois. Qu'une fois, oui. Sauf si vous changez de logiciel. Mais ce n'est pas nécessaire de fournir cette pièce justificative tous les ans à la période, en fait, de campagne déclarative. On fait la même chose pour les nouveaux installés. Tout à fait. On va faire un peu encore quelqu'un qui arrive à l'écran. De toute façon, il faut que l'on en soit la prestation. Par contre, il faut quand même qu'ils fournissent la prestation Ségur. Alors, il faut... Alors, effectivement, une fois que vous l'avez fait, normalement, vous n'avez plus à le refaire. Sauf que la particularité, c'est que vous deviez faire une mise à jour en Ségur. Donc, pour la plupart, vous devez fournir cette attestation-là. Oui. Une question. Le comité en voie, il a une question. Bonsoir. J'ai la version... Alors, la version de mon logiciel ne fait pas partie de votre liste. Alors, j'ai une version se rapprochant. Qu'elle pose sa question. Dis-lui. Alors, c'est quoi... Donnez-lui le micro. C'est quel logiciel ? Ouais. L'auteur Gouanel, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir. C'est l'officiel. Bonsoir. Bonsoir, j'ai un petit point, etc. Il y a des chiffres derrière. Et en fait, à chaque fois que je consulte la liste, la version, en tout cas, stricto sensu qui est notée sur l'attestation, il n'y a pas. Donc, j'ai mis une version qui s'approchait. Parce que ce n'est pas la même... La version stricto sensu qui est sur... C'est quel logiciel ? Axi Santé 5. Ah, première call. Non, alors... Ah, vraiment, c'est la version la plus proche. Donc, vous pouvez mettre ça. Oui. Par contre, vous serez contraintes de nous envoyer votre attestation. Oui, c'est déjà ça. C'est la dernière question. Il faut que je l'envoie. Parce que... Oui. De toute façon, il faut que je l'envoie. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, sur Axi Santé, effectivement, vous avez une version 5. Mais pour le Ségur, notamment, pour le forfait structure, notamment, le module de facturation, normalement, vous deviez avoir une mise à jour majeure. Cette mise à jour, c'est un nouveau module qui s'appelle SPICE. Salut, j'ai été. Salut, j'ai été. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, il est bien Ségur. Donc, vous pouvez laisser 3.80, mais nous fournir l'attestation. C'est fait. Normalement, vous avez déjà. D'accord. Mais c'est bon. Il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions ? Non. Donc, nous allons passer au deuxième indicateur, l'affichage des horaires sur la nuit en santé. Normalement, pour tout le monde, me semble-t-il, ça devait être fait. Donc, pour bon nombre de vous, quand vous vous connectez, quand vous vous connectez, normalement, c'est déjà saisi, c'est déjà coché, comme quoi c'est fait. Donc, les deux indicateurs étant, ayant été saisis, vous devez cocher par la suite. Vous devez cocher. Non, c'est qui s'enche. La saisine des oréans. C'est là. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vous informe que vous êtes en retard parce que c'était jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, si ce n'est pas fait aujourd'hui, il y a des chances que vous n'ayez pas le forfait structure. Parce que pour pouvoir prétendre le forfait structure, il faut que toutes les indications qui voulaient un soit complétées. Donc, les deux indicateurs ont été complétées, saisis, vous cochez, je déclare avoir satisfait la chambre. Mais c'est déjà un peu. Et ensuite, vous faites j'ai fait les conditions de la transmission parmi. Et vous transmettez. Quand je suis en même copie, plus souvent... C'est un peu... C'est un peu difficile jusqu'à 4 ans... C'est un peu difficile. 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 Donc, c'est pour ça. Et vous faites en ce n'être. En clic. Voilà. Bon. Est-ce que tout le monde a bien fait ça ? Bien sûr. Bon. On a pas de question. Il n'en a pas de question. Ok. On passe au volet des dons. Je précise. Estelle l'a dit. C'est très important. Pour prétendre au forfait structure, il faut valider le volet 1 pour prétendre au volet 2. On a déjà précisé. Mais c'est très, très important. Alors, le volet 2 du forfait structure, le premier indicateur, c'est la capacité à coder les données médicales. Donc, on entend par là le volet de synthèse médicale, par exemple. Gros exemple. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est oui. Question. Avant de continuer, Dr Augustin-Lumac, vous avez une question ? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir. En fait, je me suis dit est-ce que j'ai pas fait une petite bêtise dans le volet 1 ? J'ai voulu modifier mes horaires, en fait, puisque j'avais déjà rentré mes horaires. J'ai voulu modifier mes horaires, puisque j'ai vu qu'on pouvait les mettre. Ça faisait longtemps que j'avais essayé ça. Et donc, j'ai voulu modifier mes horaires. Est-ce que ce sera quand même compté ou pas ? Est-ce que... Non, mais si vous aviez déjà... Si vous aviez déjà... Si vous aviez déjà... C'est les anciens horaires, en fait, qui étaient présents. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es rassurée ? D'accord. Oui, oui. Merci. Pas de souci. Merci. Je vous en prie. Il y a encore des questions. Il y a des questions ? Non. Non. Alors, deuxième indication, la prise en charge pour ordonnée. Alors là, tout le monde fait partie de la CPTS, donc vous cochez tous ? Oui. Voilà. Il faut cocher. Il faut cocher. Il faut cocher. C'est pas simplement sur le papier. Il faut vraiment le préciser. D'accord. Il faut vraiment le préciser. Oui. Vous avez dit oui ? Tu viens couper le micro ? Non, il ne s'entend pas. Effectivement, la CPTS. La CPTS. L'URML paye à la CPTS pour tous ses adhérents. Et si les gens ne veulent pas adhérer, ils nous envoient une lettre pour dire qu'ils n'adhèrent pas. On n'a reçu aucune lettre. D'accord. Donc, vous êtes dans une demande d'exercice ordonnée. Voilà. De fait. De fait. Donc, voilà. Il faut cocher. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous voyez, à chaque fois, il y a un savoir plus. Parce que vous n'hésitez pas à cliquer là-dessus. N'hésitez pas. D'accord. Troisième indicateur, améliorer des services offerts. Amélioration, pendant, des services offerts aux patients. Donc, c'est les services offerts aux patients, c'est les prises en charge de rendez-vous. Donc, par exemple, vous avez fait une consultation et que vous, soit vous ou votre secrétariat, contacte un professionnel de santé, un spécialiste ou autre, pour que le patient puisse avoir un rendez-vous plus tôt. Par exemple. Donc, oui ou non, et vous cochez selon votre pratique. C'est ça. Quatrième indicateur, l'encadrement des étudiants en médecine. Donc, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Si vous, effectivement, vous engagez des jeunes étudiants en médecine, cela vous veut dire que vous avez des attestations de stage et vous devez les avoir à disposition. L'encadrement, c'est les internes, les conventions avec la fac. Ce n'est pas les thèses. L'encadrement de médecine, c'est les étudiants en stage dans les cas de l'année avec les conventions. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci pour la précision. C'est très important. Oui, on est d'accord. C'est les encadrements, c'est les maîtres de stage. Oui. Donc, effectivement, vous avez donc une attestation. C'est la fac qui donne en plus, c'est contrôlé parce que, voilà. Donc, il faut que c'est l'attestation de MSU qu'on donne au niveau, qu'on reçoit par la faculté quand on a des étudiants en stage. D'accord. Donc, si vous mettez oui. Ce n'est pas un étudiant qui vient de 3ème, enfin, qui vient faire un cours, un stage au cabinet. Ça, ça ne compte pas. C'est pour ça que je précise bien parce que ça a été source de conflits. De l'encadrement, c'est de l'accompagnement. Voilà. C'est les stages qu'on a pendant ce mois-là. Niveau 1 ou niveau 2. C'est ça. Ensuite, cinquième indicateur... Excusez-moi, Mme Calix. Donc là, les conventions, c'est la fac qui vous les envoie ou il faut renvoyer les conventions ? Non. C'est un contrôle. Vous gardez tous ces éléments-là à votre niveau si toutefois, effectivement, l'assurance maladie demain fait un contrôle. Voilà. Parce que je sais qu'il y a eu... On est sur un principe de fait. On est sur un principe de confiance. Nous sommes dans un partenariat. On est sur un principe de confiance. Et vous remarquerez que depuis que la ROSP exige, donc depuis 2017... Bon, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que globalement, depuis le tout début, on n'a jamais vu que la stade est délicate. Non, non, mais c'est pour ça que je... Non, mais vous avez... Je précise, parce que des fois, on encadre trop les tests, on a des étudiants qui sont... Vous savez qu'ils font les stages de troisième qui viennent demander. Moi, je désappelle. Donc, en me disant, est-ce que je peux cocher ? Je dis, je vais demander. C'est pour ça que je pose la question. et que je me suis renseignée. C'est pour ça que je précise bien. Donc, on était... Donc, cinquième indicateur, les solutions pour la technocultation sécurisée. Alors, on parle bien d'une solution où il y a un abonnement de vidéo transmission. On ne parle pas de WhatsApp. On ne parle pas de Zoom. On ne parle pas de choses comme cela. Je précise qu'Encract est un logiciel agréé avec un abonnement qui est payé par la CPTS où vous pouvez avoir de la visio. Donc, tous ceux qui sont sur Encract ont de toute façon cette messagerie sécurisée avec la possibilité de faire une visio encryptée qui peut alimenter et qui est agréée. Ok. Il y a Rofilm. Voilà. Mais ce qui est payant pour les libéraux qui est gratuit pour l'hôpital. Donc, on va bientôt résoudre le problème. Ok. Ça a été payé par l'ARS pour l'hôpital et pas pour les libéraux. Donc, on a fait une petite demande. Vous pensez bien. Voilà. On nous fait confiance. Oui, c'est quand même il faut un peu l'égalité de traitement. Voilà. Donc, on attend la suite. Mais Encract est, vous me confirmez, Madame Calique, est un logiciel qui est payé. Donc, les médecins ne payent pas. Mais c'est la CPTS qui paye abonnement Encract pour vous tous et de coordination aussi entre les infirmiers qui est payé par la CPTS. Exact. Donc, c'était pour bien préciser. Ensuite, le sixième éducateur, les équipements médicaux connectés. Alors, tu peux mettre la liste, s'il te plaît ? Donc, les équipements, vous avez la liste qui apparaît à l'écran. Donc, il s'agit d'équipements qui, en fait, une fois que vous avez fait, vous avez fait les mesures que les mesures sont envoyées en fait sur l'ordinateur et notamment dans le séduit du patient. Ouais. Dans le logiciel du patient. Du médecin. J'ai dit du médecin, mais lui, il a du patient. Ah oui, oui. Dans le logiciel du médecin. Alors, moi, j'ai une question là-dessus. Bon, je dirais une balle dans le pied, mais normalement, vous achetez un de CG connecté vu le prix que ça coûte. Et pour ce que ça rapporte, la durée, les comptables, vous savez, la durée d'amortissement, c'est comme, on peut le mettre tous les ans puisqu'on l'a acheté. Oui. Non, parce que certains avaient répondu. Donc, c'est pareil, j'ai posé un petit peu les questions avant de venir. On m'avait dit, ah non, il faut qu'il y ait un truc chaque année. Donc, c'est... Ok, d'accord. Tout le monde venait, s'il est enceillé, s'il est cassé, voilà. Alors, la liste, il suffit que vous ayez au moins un de lazariage pour que ce soit finalité médicale ou des choses très simples comme des balances ou des choses très simples. Donc, ça veut dire l'essentiel, c'est que ce soit effectivement connecté et qu'il y ait un partage des données dans le dossier... Le docteur Dintimille a une question. Votre micro, Michel. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour nous aider à comprendre et à ne pas nous auto-léser dans notre déclaration de ROSP. Dans la liste des appareils connectés, donc je vois appareils photo. Moi, quand je fais des visites à domicile, j'ai une solution informatique qui supporte mon logiciel et dans laquelle je peux prendre des photos de Play, par exemple, ou de ce qu'on veut bien en vermato qui va directement intégrer le patient. Est-ce que c'est considéré comme un outil connecté ? Oui. À partir du moment où il y a un transfert de données vers le logiciel médical, oui. D'accord. Merci pour votre réponse. On est arrivé à la fin. Donc là, on arrive à la fin. Donc une fois que tous ces indicateurs donc les six ont été validés, on va dire mon pli, saisie, je coche, je déclare avoir satisfait l'ensemble des conditions et j'accepte les conditions de la transmission et vous faites transmettre. Ainsi, vous venez de valider le premier volet, le volet 1 et le volet 2 du forfait structure. Voilà. Ça serait bien que les forfaits soient indexés sur le coût de la vie aussi, avec un petit 40% pour la Martinique. C'est une petite suggestion. si vous pensez bien que ça a déjà été... Ah ben, on l'a demandé, ce matin. Ça a été monté, mais bon. Non, mais vous vous avez le... On ne demande rien à la fin. Donc à un moment donné, oui, je pense que toute demande doit être... au prix de l'informatique ici. On a quand même des spécificités qui montrent bien que le même traitement n'est pas... Enfin, on n'est pas sur le même traitement qu'avec l'example. C'est clair. C'est clair. En tous les comptes. Surtout, on a peur d'équipement informatique. Oui, vas-y. Alors, juste pour rappel, pour le volet 1, ce qui, en fait, se passe, on va dire, je ne vais pas dire sur la table, mais que vous ne voyez pas. Le volet 1 reprend certains indicateurs tels que l'on l'a vu, disposés d'un logiciel référencé Ségur. Donc, c'est le premier indicateur qu'on a vu sur la forfrestructure tout à l'heure en démo. Donc, vous voyez que le type d'indicateur, c'est du déclaratif. C'est préalimenté. Donc, vous l'avez fait aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, cette année, on va dire, pour 2023, l'année prochaine, il y a très peu de chances que vous ayez à revenir là-dessus puisque l'information en termes de logiciel aura déjà été validée, notamment en Ségur. sauf si vous changez de logiciel, sauf si vous êtes nouvellement installé. Donc, je ne sais pas, on n'est pas à l'abri, un médecin, un d'entre vous, vous pouvez partir, je ne sais pas, en Guadeloupe, à la Réunion ou ailleurs. Donc, vous aurez à refaire, pardon, vous aurez à refaire cette saisie. Mais au-delà de cela, ça aurait déjà été acté. Donc, si vous restez à Martinique, le volet, donc le volet, on a vu sur le volet l'indicateur 1 et 2. Ce que vous, vous ne voyez pas, c'est l'indicateur 3 qui a été neutralisé pour 2023 puisque avec ce Ségur numérique en santé qui a pris du temps à se déployer notamment par rapport au développement des éditeurs et pour ne pas vous pénalisez plus que cela, il a été neutralisé. Donc, normalement, c'est un indicateur qui est automatisé. Donc, vous ne le voyez pas mais il faut se disposer du cahier d'échange de ses ambitimes. Mais l'année prochaine, par contre, ça sera de facto appliqué. C'est les nouveaux lecteurs, c'est ça ? C'est la version 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 indicateur 4 C'est le fameux taux de télétransmission supérieur ou égal à deux tiers de l'ensemble des feuilles de soins émises. La transcription claire et nette c'est quoi ? C'est que vous avez vous devez transmettre télétransmettre à hauteur de 70% en sécurisé. Sécurisé, c'est 40 CPS plus 40 d'Ital. Tout ce que vous faites en dégradé n'est pas considéré comme du sécurisé. Donc si vous en faites beaucoup, il y a des chances que ça puisse mettre à mal votre taux de télétransmission. Rassurez-vous, en général, on en fait pas beaucoup parce que ça crée beaucoup d'indus. Donc on évite. On va éviter. On va éviter. Non mais c'est compliqué. Non mais c'est très réel. Donc voilà. Donc c'est cet indicateur-là, il est automatisé aussi. Je veux une petite précision concernant, parce que ça c'est quelque chose que vous rencontrez souvent à vos cabinets, c'est des patients qui viennent sans carte d'Ital. Il y a une solution qui arrive bientôt. Avec La e-card vitale. La e-card vitale. C'est-à-dire que vu que le citoyen a quand même un smartphone, il aura la possibilité Si, si, si. Vous ne voyez pas les patients âgés. Ils n'ont pas d'autres smartphones. Il y a beaucoup de patients qui arrivent. Ils n'ont pas comme nous les iPhones ou les machins. Ils ont les petites cabines téléphoniques là, comme les gamins appellent la cabine. Ce que je veux dire, c'est que ça va réduire quand même pas mal le nombre de patients sans carte d'Ital. C'est pour les jeunes, pas les vieux. Mais vous n'en faites pas. Il y a des aidants. Les jeunes ou des aidants. Ils n'ont pas ça. Les papis-mamis, ils ont les petites cabines, on leur donne le truc, qu'ils ne savent déjà pas faire. Soit ils ont leur carte vitale physique ou ils auront la possibilité aussi de l'avoir sur leur centre. Mais c'est exprès qu'ils ne l'amènent pas. Ou en prochain. Ça fait une approche qui peut avoir avec la carte vitale. Non, mais ils viennent sur leur carte vitale, bien souvent, exprès. C'est vrai, pour nous en arranger. Pour nous en continuer. Parce qu'ils n'ont pas mis leur droit, ils ne savent pas et puis on dit bon voilà, ils testent. Et puis comme ça, ils ne payent pas, ils n'ont pas la carte vitale. Il y a beaucoup de patients qui viennent sans attendre pour demander. Donc sans vous leur demander et donc les 9 euros et quelqu'un, sans vous leur demander les 9,80 euros et vous faites du... Ça fait beaucoup dégrader. Bon, beaucoup dégrader. Parce qu'il vient l'extrait. Et bien arrêtez de gentil. Sans attendre, j'ai oublié. J'ai les classes et on fait n'importe quoi. Il faut remettre des affaires. Lui, il faut vraiment revenir sur nos obligations. S'il veut être pris en charge, il faut vraiment être la carte vitale. Vu leur à la tête, le fini, le... Non, non, mais je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'éducation aussi du patient. Il y a des clients qui gardent les cartes vitales par moi de moi. Donc l'entretien, qui gardent les cartes vitales deux jours. C'est la propriété du patient. Oui, mais quand je m'attraîne, moi, quand je veux facturer, je ne peux pas. Je ne peux pas déjà du gaminé parce que la carte vitale du patient, ils auront moins. vers Leclerc, par exemple. Non, non, je comprends. Voilà. Leclerc, donc le patient. Juste une petite précision par rapport à ce que disait le Dr. Bélontul, puisque j'ai eu le cas encore ce matin. Ce matin, on a récupéré un lot d'à peu près une quinzaine de cartes vitales chez un médecin. Donc si vous avez des cartes vitales qui traînent, il faut nous contacter histoire qu'on puisse les récupérer et les ramener au service concerné pour qu'ils recontactent les patients. Et quand souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas payé le tiers payant qui t'en restent à carburant. Mais il y a des confrères qui aiment ça et collectionnent. Bon, c'est un peu dépavorisé par rapport à ça. Alors, l'indicateur 5, c'est celui qu'on a vu en démo et qui était l'indicateur 2. Il s'agit de l'affichage des horaires du cabinet. Donc ça aussi, c'est du déclaratif avec une préalimentation. Donc, si vous l'avez fait une fois, vous n'avez pas à refaire, vous pouvez quand même modifier vos horaires. Donc, ce volet 1 est sur 280 points avec une valeur équivalente à 1960 euros. Alors, on continue. Une question. Docteur Gistari-Maca, vous avez levé la main. Oui, en fait, c'était un petit peu pour m'exprimer sur ces histoires de cartes vitales et de patients âgés. Je confirme que les patients âgés n'ont pas de smartphone. Je confirme que ce n'est pas toujours évident pour les gens d'être à la pointe de la technologie. Donc, il ne faut pas non plus décider pour les patients et les vieux des téléphones portables. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Donc, ce n'est pas évident pour nos médecins de demander aux patients de se munir de téléphone hyper moderne alors que la personne qui a même 60 ans ne sera pas à l'aise avec un smartphone. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas automatique les cartes vitales pour les patients, forcément. Après, juste pour rebondir, docteur Bélontul, vous êtes trop gentil. Moi, j'explique à mes patients qu'il faut que je paye mes factures et que le cabinet a besoin de fonctionner et que si je n'arrive pas paye mes factures, je ferme mon cabinet donc plus de médecin. Il faut faire les gens payer et puis c'est tout. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Ou je leur donne la carte ou je leur dis de payer et ils ont les moyens s'ils n'ont pas les moyens de... Eh bien, tu demandes avant. Ce n'est pas possible. Voilà. Moi, je fais pareil. Il y a Carrefour en dessous. Ils ont un carte vital. Moi, je demande la carte vitale. C'est la première chose que je demande. C'est la carte vitale. Ils ont une carte vitale. Les patients ont une carte vitale. Et moi, je leur explique qu'avec la carte vitale, je fais un tiers payant. Sans carte vitale, je ne fais pas de tiers payant. Donc, en général, ils viennent avec l'encarpe vitale. C'est très, très rare qu'ils n'aient pas l'encarpe vitale. Avant ma retraite, je vais essayer de changer. Ce sera difficile. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Attends. C'est qui qui parle là ? Docteur Wannel. Non, ce n'est pas Docteur Wannel. Non, c'est bon. C'est des mois. En fait, moi, je voulais juste faire une remarque concernant les objets connectés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conférences qui utilisent ce type de dispositif. Moi, je ne trouve pas que ça me fait gagner du temps. Enfin, ça me ferait. Parce que à chaque fois, il y a des problèmes de connexion. Moi, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, voilà. On va dire que ce point-là est vraiment discutable de mon point de vue. Et voilà, je ne suis pas trop d'accord avec le fait de mettre mon communication actuellement à avoir des objets connectés. Surtout, un stéthoscope, on se balade avec. Enfin, franchement, non, je ne sais pas. Non, mais Catherine, ce n'est pas une obligation. Si tu ne l'as pas, tu décoches. Voilà, mais c'est normal. Tu peux le mettre en disant que ça va me faire gagner du temps et optimiser mes consultations. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce point-là. Voilà. C'est juste cette remarque. C'est Emile qui est connu. Ah, on voit Emile. Coucou, Emile. On me voit. Ah bon ? Tu marches, c'est le sportif. Il y avait le foot. Alors, il continue à marcher. Eh oui. Ben, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est raté. Alors. Je vais quand même faire une petite parenthèse sur l'application. Non, l'application. L'application capitale. Juste pour vous dire que ce n'est pas parce que l'application existera en tous les cas sur le smartphone que ce sera uniquement via ce canal-là que vous pourriez en fait facturer la carte vitale en physique en plastique. Elle reste fonctionnelle. De la même manière que vous, pendant la pandémie, vous avez dématérialisé vos cartes CPS en ICPS, cette même dématérialisation existe pour les cartes vitales. Mais comment ça marche ? Alors, on appelle le portable vers notre ordinateur ? C'est quoi ce truc ? Quoi donc ? La I-Vitale. Non, en fait, il y a un processus d'identification, carte identité à scanner, carte... Ah, ça empêche du temps, à faire ! Non, 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 non ! une validation, c'est juste pour l'acclosion. et ensuite une validation en haute serre et une fois que c'est fait vous avez la dématérialisation non ce que je veux dire quand on ça c'est le patient qui fait son machin c'est qu'un vitale et quand il vient voir le médecin vous aurez des solutions adaptées tout ça on va se calmer on n'a encore que ça à faire c'est pas possible il faudra encore payer à nos pommes bon allez par l'oppositive vous mettez pas des usines à gaz alors bon alors il n'y a pas de réseau c'est la petite parenthèse mettez nous du positif alors du positif le prendre attention sur le volet de synthèse médicale on l'a fait Yolaine on a fait ensemble alors c'est en parallèle au forfait structurant donc en fait c'est un forfait pour l'élaboration du volet de synthèse médicale VSM il vise à accompagner les médecins traitants dans la montée en charge de la saisie dans leur logiciel des volets de synthèse médicale en fait c'est VSM constitue un outil clé pour le suivi des patients et la bonne coordination des soumis la rémunération forfaitaire dépend du taux d'alimentation donc en fait le VSM il est intégré dans le DNP du patient si vous avez une patientèle en ALD et que vous remplissez en fait vous alimentez les DNP à hauteur de 50% de votre patiente ALD vous avez une rémunération de 1 700 euros si vous alimentez à hauteur de 90% de la patiente ALD vous avez une rémunération de 3000 euros alors j'avais envoyé l'URML on avait fait un message rappelez-vous en fin d'année avant qu'on devait faire la réunion en disant attention vous servez jusqu'au 31 décembre pour remplir votre VSM autrement vous risquez vous pouvez gagner jusqu'à 3000 euros vous avez fait un peu le système et quand on a essayé de le faire donc j'avais fait un petit mot d'emploi sauf peut-être que j'ai mal fait mais j'avais dit regardez sur un mini provoctrice de patients médecins traitants et ensuite vous les prenez un par un avant le 31 décembre et vous remplissez tout pour vos patients médecins traitants le VSM c'est l'indication mais oui 100% les patients 100% c'est en ALD et de regarder et là donc j'ai fait ça j'ai essayé de faire et j'ai eu la grande surprise de voir beaucoup de patients qui n'avaient on pouvait pas parce qu'il y avait une petite icône verte quand on essaie de cliquer donc il y a deux conditions pour pouvoir faire ça il faut avoir vérifié l'INS parce que c'est pour ça que je l'ai fait hein monsieur Holtier j'ai fait pour vérifier il faut que l'INS soit validé donc des fois c'est compliqué parce que ça bloque pourquoi on n'arrive pas à le valider des fois c'est très rare enfin c'est rare non ça pour moi 5% d'INS qu'on peut pas valider je sais pas pourquoi on a essayé j'avais demandé à monsieur Arnay quand il était venu me dit je sais pas donc c'était compliqué il vous a appris d'ailleurs mon monsieur c'est qu'on se colique pourquoi non mais d'accord donc c'est un c'est pas de notre faute non 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 mais du coup pour atteindre les objectifs voilà et la deuxième truc c'est que des fois le patient refuse le DMP alors que ça soit en jeunes qui veulent pas être tracé enfin bon après on veut pas avoir le DMP très bien mais souvent il y a eu aussi des patients qui me disent ben je dis ah bon vous avez pas voulu votre DMP et me dit mais ça veut dire quoi le DMP si vous avez un terme ah non je sais pas faire et les patients c'est des mamies des papilles qui ont jamais touché internet et qui ont leur DMP bloqué alors on a essayé où ils ont pas de DMP et c'est marqué refus du patient donc c'était la question que vous l'avez posée refusent DMP non DMP refusé il y a un petit truc je sais plus comment ça marche mais c'est vert et quand on a essayé de regarder donc j'avais puisque maintenant je fume j'ai une assistante je lui dis allez regarder comment on peut faire mais dit mais non c'est pas possible c'est pas voilà impossible est-ce que je suis la seule à avoir eu ça ou d'autres aussi ont eu le même cas et j'avais appris Yolaine on avait essayé on s'est dit on est un peu gourde on n'y arrive pas mais Alors vous neutralisez pour qu'on ait des 100% ? Alors non on va pas neutraliser on va faire remonter au national Maintenant c'est qu'on a recensé en fait l'ensemble des difficultés que vous avez rencontré pour le remplissant qui vont faire remonter au national Oui mais c'est vert et en fait alors il y a des gens qui vont dire ah non moi je veux pas je peux être chiquée très bien je veux pas de DMP ok Il faut savoir que les patients ont la possibilité de refuser Certains vous disent alors non mais c'est pour ça que monsieur Voltier certains disent mais la mamie qui a 90 ans qui arrive avec les deux cannes ou c'est le petit-fils qui l'amène et qui a jamais ou qui arrive en taxi enfin en VSL quand je lui parle du DMP elle me dit qu'est-ce que tu dis elle comprend pas hein Et bien c'est souvent ceux là qu'on parle Normalement ils sont activés Bah non non il y a un gros problème Normalement sauf si le patient s'oppose Non 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 ils savent même pas ils savent même pas c'est vraiment les patients âgés C'est ce que je veux dire c'est normalement vous n'auriez pas pu faire cette opération si le patient s'oppose effectivement à un moment donné à l'ouverture de son espace santé Donc ok maintenant ce que vous me dites c'est que vous n'avez pas accès au DMP de patient qui n'en est pas au courant C'est quand j'essaie de déposer un dossier ça me marque le patient à offrir une position Et quand je demande au patient il me dit mais qu'est-ce que tu me racontes j'ai marquard docteur tu veux mon attestation Il n'a jamais été sur internet il ne sait même pas comment fonctionne la médic il ne comprend pas Et c'est souvent les personnes âgées et c'est les personnes âgées Non 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 ils ne sont pas sous tutelle pas du tout Non 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 ils sont tout seuls Ah non je n'en va pas mais ils sont des cas des exemple dézeichs Non 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 c'est pour ça que j'ai du brûle Moy, C'est pour ça que je vous oublie ça Et c'est parce que comme c'est des patients d'ALD La majorité, bon son cas rare, avec les cancers et tout mais c'est des gens plus âgés avec desALD pour personnes âgées Et ça a été nombreux donc c'est pour ça que je voulais poser la question avec mon confrère et mon frère je raf compliance Est-ce que vous avez ce problème là, est-ce que vous vous avez ce problème là DocteurETH vous avez le avis de la main Oui, bonsoir à tous. Oui, alors, je vais juste apporter un témoignage. Effectivement, moi, j'ai le logiciel et le doc qui propose systématiquement de déposer mes examens sur le DMP et de façon systématique, c'est une procédure automatique et quasiment 50% des patients, ils disent que le DMP n'est pas ouvert et il est impossible de déposer le dossier. Et donc, ce n'est pas seulement que des personnes âgées, mais non, c'est des personnes de toute âge et ils sont plus étonnés que moi. Alors, je dis peut-être qu'il faut mettre la carte, comme je ne sais pas trop, je dis peut-être qu'il faut mettre votre carte vitale à jour, aller la recharger dans une borne, peut-être. Mais dans quasiment tous les cas, ils ne le savent pas et ils sont très étonnés de cette procédure, ils ne la connaissent pas. Je voulais juste apporter ce témoignage. On va vérifier. Alors, on a pensé à quelque chose, là, tout de suite. On va faire le point avec Docteur Fouquet et Docteur Béloncule sur 2-3 cas, qu'on va vérifier. Il peut nous donner Charles aussi. Oui, il peut nous envoyer ça aussi. Il peut nous envoyer ça et on va vérifier. On a peut-être une piste. Docteur Béloncule aussi, elle arrive où il est dans la main. Ok. Béatrice, c'est quel logiciel ? Axisanté. Ah, je suppose qu'on lui disait tout. Alors, il faut savoir... Parce que c'est trois logiciels, hein. Elle est née sous Axisanté, Yolen est sous Bédicic, mais pas si c'est le sujet de voir. On a un 3-5 logiciels et c'est peut-être autre chose. Et on a peut-être une piste. C'est important parce que 1,503 000, 1,500 euros, c'est important. Oui, c'est très important. Très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le forfait est posé par la taille de la patientèle de 9,57 ans sous la base de la patientèle de références retenues pour le calcul de la rémunération sur objectif de santé publique. C'est combien la taille de la patientèle retenue ? Ah, c'est... Non, c'est pas défini. C'est pas défini. C'est pas défini. Plus la patientèle, plus la rémunération... Non, mais la pourcentage de la patientèle de VLSM, je croyais que c'était au contraire, c'était le rapport de patients à 100% sur le nombre. Que si on avait répondu, si on avait fait tous les VLSM pour les 100%, ça rapportait plus. Oui, c'est ça. C'est bien ça. D'accord. Alors, une majoration de 20% de la rémunération est appliquée si tout le tiers des VLSM est élaboré de manière structurée, conformément au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc, les périodes d'observance pour le calcul de la rémunération s'étendent de janvier 2022 au 30 juin 2024. Alors, vous avez dit qu'il est 2022, je sais, mais depuis 2022, le DMP existe. Il y avait des pré-séries dans... Il y avait des pré-séries en France. Donc, il faut qu'il soit quand même... Voilà, ça compte. Ça veut dire qu'on n'aura pas les 3 000 euros avant le mois de juin. Oui, c'est tout à fait. Cette rémunération-là, effectivement, elle viendra après la rémunération, puisque la rémunération pour le forfait à structure, c'est avril. Donc, effectivement, c'est avril. Avril, la ville. Avant de le mi-avril. Voilà. La bonne nouvelle pour Pâques. On aura un petit peu de sous pour Pâques. Ce que je peux savoir, c'est qu'en tous les cas, jusqu'au 30 juin 2024, notamment pour les retards d'inter, puisque c'est vrai que, en termes de développement des logiciels, il y a des petits couacs. Et le temps de régler les petits couacs vous permettent au moins de faire entrer quelques DMP, quelques volets de certes médicales sur les DMP. Excusez-moi, Mme Kali, je croyais qu'il fallait le faire avant le 31 décembre pour tous les ALD. Oui. Et qu'après, c'était la structuration. C'était ce qui était prévu. Ah. Mais compte tenu du WhatsApp sur le déploiement des logiciels, des usages, des installations, etc., des petits couacs, justement, où le DMP, on n'avait pas le web. Il y a beaucoup d'argent aux logiciels de médecine. Pas beaucoup aux médecins, mais beaucoup aux logiciels. Donc, en tous les cas, ils ont prolongé pour ne pas pénaliser les professionnels de santé. Voilà. Alors, ça sera pour les vacances. Oui, un bon départ aux vacances. Oui, vous avez une question. Alors, docteur Grappel-Dor, Grappel-Dor, qui construit, c'est pareil par rapport à l'échange sur l'espace santé, tout à l'heure. Oui, c'est que je dis. C'est que je dis. Consoit, médiclique, MLM. MLM, Medi-Must. C'est la même chose. C'est la même boîte. Dr. Ballard, et pour les nouveaux installés dans un cabinet de groupe, la file active de patients est beaucoup plus importante que le nombre de patients traitants. Quel monde compte ? La file active n'est pas prise en compte. Peut-être que ça va changer un jour. Oui, peut-être. Mais pour l'instant, la patiente, elle fait ça. Alors, heureusement que ce n'est pas ça. Parce qu'autrement, tous ceux qui font des soins nous programmés, tu vois, voilà, ce n'est pas possible, ça. C'est la patiente, elle bête sa traitant. Le bête sa traitant, c'est ceux qui mouillent la chemise au quotidien pour son patient. Alors, docteur Densimil, comment fait-on pour élaborer un VSM structuré selon la norme CISIS ? Le formatage, c'est en fonction du logiciel, en fait. C'est l'éditeur de logiciel. 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 Ça peut lui dire. Normalement, les éditeurs de logiciel, par rapport à la... Comment on va dire ça ? La norme Ségur répond en fait à la structuration, effectivement, de ce que je veux dire. C'est quand on met dans la... Comme Charles Saint-Chiens l'a dit, qu'il met la bio. Après, c'est exercice si c'est un compte-rendu opératoire, si c'est un compte-rendu d'analyse, si c'est un acte, une prescription de soins. Donc, ça les range automatiquement dans les cases. Pour une fois, ils ont fait quelque chose. Normalement, c'est ça. Normalement, la norme Ségur, la norme Ségur, c'est ça. C'est une automatisation, en fait, des données, des informations qui sont transmises, en fait, dans les données. Mais là encore, tout dépend de comment chaque éditeur a développé. Non, mais c'est à peu près... Ils ont des boîtes compte-rendu opératoire, biologie, kiné, soins infiniés, voilà. Mais c'est alimenté directement dans... Quand on fait l'ordonnance. Ça doit être alimenté. Sauf si ils n'ont pas de DNA et s'ils ont... Le DNP est fermé. Et le DNP, c'est énorme. C'est exactement ça d'accord. Docteur Bénère, Docteur Bénère, vous avez une question ? J'ai posé, avant de venir. On n'entend pas. On t'entend pas, Béatrice, ouvre ton micro. Elle est en train de manger, non ? Non, ce n'est pas elle. Elle, elle ne s'en va pas et moi, je pense, non. Mettez votre micro, Docteur Bénère. Il ne peut pas nous écrire pour poser une idée, c'est la question. Il est plutôt qu'un c'est d'or. Donc, Docteur Bénère, Docteur Bénère, il a résidu en attendant Docteur Bénère. Oui, pour en revenir à ce que vous disiez, je pensais bien que la norme était gérée par les éditeurs de logiciels. Moi, j'utilise MediStory 4, qui marche merveilleusement bien. Score, tout va bien. Je suis assez content. Je ne suis pas du tout content de ce qu'on me demande de faire, mais ça, c'est un autre problème. pour alimenter ce DMP, j'ai des cases à cocher pour savoir ce que je veux transmettre dans le VSM. Et ça se fait automatiquement dès que je ferme la consultation. En revanche, pour alimenter le DMP, parfois, je me dis que dans le DMP, il n'y a pas un compte-rendu intéressant pour le patient. Et quand je veux alimenter le DMP, la question qui m'est posée, êtes-vous l'auteur du document que vous voulez transférer ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis oui et ça passe, ou je dis non et ça passe pas ? C'est bien toi qui... C'est vous qui m'en pousse, donc oui, c'est vous. Oui, mais je ne suis pas à l'origine, si c'est un compte-rendu de... Tu transfères, ce n'est pas toi qui l'as créé. Je transfère, mais je ne crée pas le document. Ce n'est pas un document que j'ai... Je ne suis pas à l'origine du document. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par origine du document ? L'origine, c'est le créateur ou le transféreur ? Mais non, mais là, il... C'est lui qui... C'est vous qui... C'est quoi, le créateur ? C'est vous qui faites la manipulation. Automatiquement, c'est vous qui êtes l'auteur. Même si c'est... C'est vous à l'origine du document ? Alors, c'est... Oui, c'est... Est-ce que je suis effectivement à l'origine du transfert de ce document dans le DMP ? Mais le document... C'est un logiciel qui n'a pas créé lui-même. C'est ça, il n'a pas créé lui-même. C'est ça, il n'a pas créé lui-même. Oui, mais c'est lui qui est à l'origine du transfert. Oui, en fait, peut-être la formulation... La formulation au niveau du logiciel n'est pas... Ah, mais c'était un bon linguiste, le docteur Nathalie. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, oui, mais... On comprend qu'il puisse... Il faudrait qu'on puisse comparer avec d'autres logiciels. Oui, mais c'est une idée de nous, on ne peut pas le transférer. Eh bien, tu mets, oui. C'est oui, alors... Oui, ça ne me gêne pas, hein. Vous savez, c'est ce que je fais parce que je pense que c'est important. Enfin, bon fils de magistrat, je n'ai pas envie de finir en prison parce que j'ai fait de l'usurpation... Alors, il n'y a pas de place, c'est surbooké, du coup, ne t'inquiète pas. Docteur, nous comprenons... Nous comprenons que vous essayez de retranscrire. La chose étant, c'est que chaque logiciel a une syntaxe. Vous n'allez pas retrouver la même syntaxe sur, je ne sais pas... Vous êtes sur quel logiciel ? Medi-Story. Medi-Story. Vous n'allez pas retrouver la même syntaxe, ni sur Mediclic, ni sur Elegdote, ni sur Axie Santé. Donc, ce qu'il faut comprendre, en tous les cas, que c'est un langage clair, c'est que vous êtes l'auteur, en tous les cas, le créateur, comme vous voulez, du transfert que vous allez faire. C'est vous qui êtes à l'initiative du dépôt de l'information sur le DLP du patient. C'est très bien. Puisque c'est vous, vous êtes médecin traitant du patient, et c'est vous qui avez la main sur nos documents. Si demain matin, vous devez le supprimer, on doit supprimer ce document, c'est vous qui pouvez le faire, pas un autre médecin. Donc, vous êtes le créateur, vous êtes l'auteur du transfert du document. Très bien, je prends bonne note, je vais me rapprocher aussi de mon éditeur de logiciel, pour voir ce qu'il veut dire par cette phrase, parce que je dis, c'est pas clair. Donc, je ne voudrais pas que mes collègues et moi-même fassent des bêtises. Merci. Alors, docteur Liner, je voulais être sûre d'avoir bien compris. Le VSN, finalement, ce sont toutes les consultations que nous voulons partager sur le DLP. Est-ce bien ça ? Non, il y a un volet VSN. Non, il y a un volet VSN. Pas toutes les consultations. Pas toutes les consultations. En fait, quand le logiciel va structurer le VSN, il va prendre un certain nombre d'informations. Donc, la plupart du temps, c'est vous qui sélectionnez les informations que vous voulez, qu'il transforme en synthèse médicale. Et c'est ce document-là qui est transféré après dans le DLP. C'est pas mis tout le temps, mais elle a raison, parce que c'est très confusant. Non, quand on clique, vous voulez cliquer VSN. Quand on clique dans les antécédents, vous voulez vous transmettre. Donc, j'ai bien regardé pour essayer de structurer un peu le truc. Et après, les ordonnances, ça ne vous met pas dans le VSN. Quand vous le faites systématique, ça ne met pas. Vous faites une ordonnance, et je me suis posé la question, parce que j'ai eu des comptes rendus opératoires avec les appicryl qui marchent bien. Ça arrive, et du coup, je peux le mettre, ça le met directement, sur l'odeo que voulez-vous transférer. Je mets oui, comptes rendus opératoires. Et ça ne met pas, ah, j'ai regardé. Ça ne met pas dans le DLP. Ça ne met pas dans le VSN. Ça ne met pas dans le DLP, non. En fait, de toute façon, non. Docteur Gouanel, vous avez une question ? Oui, voilà, c'est concernant des propos qui ont été dits oralement. C'est juste pour être clair, comme ma conseilleure, docteur Inéa, ça concerne, le partage du VSN, ne concerne que les patients ALD jusqu'à juin 2024, ou bien l'ensemble de la patientelle. Parce que vous avez dit deux trucs différents à un moment donné. Bon, c'était oralement. Là, c'est que les patients ALD. Oui. Alors, par rapport à la rémunération, vous pouvez transmettre un VSN pour n'importe quel patient, qu'il soit ALD ou pas. Donc, maintenant, ma question, c'est si on a un patient qui n'a pas d'antésité en particulier, il va bien, il va juste consulter comme ça pour un rhume, par exemple, ou on partage son VSN qui n'a rien dedans, il n'a jamais été opéré, il n'a pas de pathologie, est-ce que ça compte, le fait de partager un VSN ? Pour l'instant, pour cette année, pour 2023, ça ne compte que pour les patients ALD. D'accord. OK. Merci. Donc, t'en as fini ? Oui, désolé de reprendre la parole, mais j'ai été confronté aussi à un autre problème d'alimentation du DMP, c'est que les fichiers PDF ne sont pas acceptés. Ah, les fichiers PDF. Les fichiers, quand vous voulez envoyer, toujours avec mon histoire de compte-rendu que j'ai envie de mettre sur le, que j'ai envie de mettre sur le DMP parce qu'il me paraît important, moi, quand je reçois par H'prime ou la messagerie de santé sécurisée, ça, tout va, enfin, ça se passe pas mal. Et quand, oui, ça ne marche peut-être pas parce que je n'ai pas essayé, mais les courriers papiers, moi, je les numérise puisque je suis zéro papier dans mon cabinet, donc je les numérise et je les range dans les dossiers patients. Et à ce moment-là, quand je veux l'envoyer vers le DMP, le système me dit que les fichiers en PDF, qui est donc un format informatique d'image, ne sont pas acceptés. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme fichier ? Je ne sais pas. Il faut vous rapprocher de votre éditeur. Non, non, on ne peut pas. Ah, non, t'as prouvé. Non, un fichier qui est importé, ça ne marche que quand c'est en messagerie sécurisée. Quand on les reçoit par un profil, quand vous l'avez dans votre boîte, on peut intégrer le DMP. Le DMP, alors, ça pose problème parce que quand vous avez les papiers marini qui arrivent avec des dossiers et que vous scannez les documents, vous ne pouvez rien mettre dans votre DMP. Surtout que... Vous pouvez, si vous ne passez pas pour le logiciel. Voilà. Parce que les patients, on lui-même, ils ont peut-être son déroulé. Attendez, vous croyez que les patients, ils ont que ça à faire ? Oui. Ils arrivent déjà avec un dossier comme ça en 3,4 heures pour faire... Oui, mais vous posez la question. Non, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. qu'est-ce qu'on peut faire ? J'entends ça. Non, mais on parlait de la question au médecin. Est-ce que le médecin, quand on reçoit un fichier PDF ou par exemple quand vous recevez de Paris ou quoi que ce soit un courrier, si on le scanne, on ne peut pas... C'est pas sur le point de la question, mais pas nous. Alors, pas dans le... On passe sur le portail ou le DLP, vous pouvez le faire. Mais ça marche pas. Mais oui, ça marche. C'est le patient qui a accès, c'est pas nous. Non, vous avez accès. Il est sur le bureau. C'est un petit logo. Verdeau. Marqué le DLP. Pourquoi il n'est pas ça ? de faire un peu de la fin ? Non. À partir de demain. Oh non, attends. C'est le bazar, c'est un format très bien. Oui, docteur, si pour vos formats PDF, vous pouvez passer par une icône qui est normalement sur votre bureau et qui s'appelle RAPIDLP et c'est une icône... Oui. Bleu vert, bleu vert. Le vert rayé, c'est un raccourci, en fait, DMP. C'est un raccourci. Oui, c'est un raccourci. Et quand vous cliquez dessus, en tous les cas, vous accédez au DMP du patient. Au portail du DMP. D'accord, mais moi, je crois qu'un jour de grand énervement, je l'ai mis à la poubelle et je m'en suis débarrassé. On peut le réinstaller. Quoi ? T'inquiètez-moi. Quoi ? Ok, ben écoutez, je vais voir. Ou alors, vous tapez dans la bande, dans la bande d'applicateurs, WebDFP, et normalement, ça vous met sur le portail. D'accord. Ceci dit, vous nous rajoutez des clics, vous nous rajoutez des démarches à faire. On a payé sur nos fonds des logiciels et des prix exorbitants avec des mises en œuvre parfois catastrophiques pour les cabinets. Et on ne s'aperçoit que des choses simples qui font qu'on travaille bien depuis des années. C'est-à-dire la numérisation des papiers en PDF, parce que tout le monde fait du PDF. Ça ne fonctionne pas. Excusez-moi, mais on ne peut pas être content. Il faut remonter aux éditeurs de logiciels. Faites remonter, M. Voltier. C'est ça. Non, mais là, que le PDF, vous ne saviez pas. Vous ne pouvez pas transmettre. Non, par WebDMP, oui. Non, non, non. Le logiciel, vous les avez payé assez cher. Les logiciels, les éditeurs, les éditeurs de la santé. Non, dans le signeur de la santé, les éditeurs de logiciels devaient mettre à jour. Mais eux, ils ont mis le système quand ça va directement dans la boîte de messagerie où on peut incrémenter. Mais quand on a un papier qui arrive qu'on scanne et qu'on met tout... On ne peut pas le mettre. Donc, c'est ce que je vous dis de faire remonter. Est-ce que vous ne saviez pas ? Voilà. Je pense que moi, comme tous mes collègues, la guerre du clic, c'est bien, mais on a vraiment autre chose à faire. Et malheureusement, pour le patient, moi, j'occulte et puis je me dis ton p'tit. M. Rigober, il est connu. Dommage. T'as vu le temps qu'elle a ? Pour faire tout étudier NS 25, ça te prend un temps. Il en faut trois, 26 centres. Pour faire le temps qu'elle met pour faire ça. Est-ce qu'elle a la possibilité ? Non ? Et est-ce que ça ? On n'a pas. Ok. Ça va. Ok. Alors, c'est pour lui. Moi, je voudrais bien qu'on passe aux choses qu'on a appris. Oui. La ROSP clinique ? On va faire qu'on passe à la ROSP clinique. Moi, je voudrais qu'on parle des indicateurs que je vous ai montrés qui n'étaient pas faits. Les indicateurs automatiques, on ne peut rien faire. Les indicateurs automatiques, quand la feuille de télétransmission les calcule, le système, je ne sais pas à quel truc c'est, on avait la télétransmission. c'est automatique. Le taux des arrêts de travail, c'est automatique. Et là, moi, j'ai trois trucs et je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Ça me marque messagerie sécurisée non atteint, alors que je ne comprends pas, alors que je fais tout le temps. J'ai 50 mails par jour qui arrivent dans les systèmes et j'ai l'Apicryp V2 qui est compatible. Donc, ça me marque non atteint, donc ça me fâche. Ça me marque SAS non atteint, ce n'est pas possible. Je voudrais savoir si tu es toute seule ou tout le monde est comme ça et pourquoi c'est mon atteint. Tout le monde est comme ça. On a fait déjà remonter. On a fait remonter le national. Alors, la dernière, rappelez-vous, parce que j'avais fallu que j'aille voir M. le directeur de la sécurité sociale, vous étiez là, M. Voltier, et on disait, mais pourquoi le SAS ? On nous a fait toute une grande théorie, c'était parce qu'on n'avait pas inscrit sur la plateforme nationale. Ce n'était pas une théorie. Non, non, c'était l'exigence du national. Parce qu'en fait, le force à structurer la ROS, ce sont des éléments que l'on applique en local, mais en fait, c'est le national. Non, je suis bien d'accord. Ça a été un système. D'ailleurs, M. Costoli peut en témoigner. Après notre échange, on a fait remonter au national effectivement cette difficulté-là parce que vous avez rempli toutes les conditions pour valider cet indicateur. On en est conscient. Donc, on a fait remonter cette information nationale et on attend. Et pour le moment, je pense même, je ne suis même pas en train de... Alors, on va appeler qui ? M. Benzaki ? C'est lui un national qui va traiter le truc ? Non, on a un référent DNS au national qui est censé se charger en fait de... C'est dommage parce qu'il n'a fait pas que... Je peux déjà vous dire que de toute façon, vu que là, on est dans la... pratiquement la fin de la campagne déclarative, si on ne reçoit pas aujourd'hui enfin, si on ne reçoit pas de réponse, je pense qu'on sera... Concernant le SAC, je parle, on sera dans la même configuration que l'année dernière. On va faire... Il y aura un paiement manuel et local qui va se faire. Très bien. En fonction de la liste, évidemment, que vous avez transmise, etc. Étant entendu que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le... Comment dirais-je ? Que le médecin ait rempli l'ensemble des indicateurs du volet 1 pour prétendre au volet 2 où se trouve effectivement l'indicateur du SAC. D'accord ? Donc, il faut absolument que le volet 1 soit validé pour qu'il prétende, en fait... parce qu'il y a trois indicateurs là-dedans. Il y a la messagerie sécurisée qui mettait non-atteint, le SAC non-atteint et puis le troisième, c'était quoi ? Qu'est-ce que je vous ai pris ? Je n'ai pas mon poste sous la main, mais en fait, c'est vrai que vous avez répondu. Oui, vous avez une réponse par rapport à l'analyse en fait de la situation. Pareil, là, vous avez... Vous êtes... Vous êtes... une anticipation par rapport... Non, non, c'est pour éviter les problèmes. Donc, on a discuté avant comme ça. Non, non, et c'est ce qu'on voulait quand même vous donner comme information aussi ce soir, c'est que vous avez évidemment, en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer de non saisie ou vous n'êtes pas d'accord avec un indicateur évidemment non-atteint ou peut-être qui ne se rapproche pas de votre réalité, vous avez la possibilité de contester en fait. Ah, non, mais on a l'habitude de contester. C'est ce que je vous dis. Aller au contrat ou aller au tribunal judiciaire, c'est long quand même. Non, 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 non. Alors, sur le forfait structure, on va très rarement en CRA. C'est quelque chose qu'on gère en local. Oui, c'est quelque chose qu'on gère en local. Dès lors que vous fournissez des éléments et qu'on se rend compte qu'il y a eu un dysfonctionnement sur le forfait structure et qu'on a les éléments, on les produit et en fait, on fait un paiement manuel. Dès lors que les éléments sont là. Il n'y a pas de souci. Par contre, et ça, je le précise peut-être en amont de la présentation que vont faire les délégués à Assurance maladie, concernant les contestations cliniques sur la rémunération sur des actifs de santé publique, là, ce n'est pas à notre main. C'est national. c'est d'abord en local au niveau des médecins-conseils qui, effectivement, vous accompagnent sur des problématiques que vous pouvez rencontrer, vous avez une question médicale, etc. Sur ce volet-là, c'est eux qui sont en première ligne. Et ensuite, si, en fait, c'est pas si, dès lors qu'ils se pensent sur la problématique et qu'ils ont une solution, ils font remonter cette information nationale. D'accord. Voilà. Alors, que vous avez des questions ? D'accord. M. Malé para poser une question. Si on participe au SAS, c'est dans l'indicateur de la coordination ou il y a un indicateur SAS spécial ? Oui, c'est dans la... C'est dans l'italité de coordination. Ça fait partie. Volet 2. C'est dans le volet 2. Il y a un fichier spécial SAS qui coûte, ça soit 1 600 euros. 1 400 euros. 1 400 euros. 1 400 euros. Tu sais, le descriptif. Je vois, ouais. Voilà. C'est le dernier, c'est l'indicateur numéro 8. Alors, pour préciser... Normalement, automatisé. Normalement, c'est automatisé, mais c'est pas fait. Et c'est-elle la consigne que vous avez donné l'année dernière que vous avez relayé, docteur, auprès de vos confrères. Effectivement, il fallait... S'inscrire sur la plateforme nationale. Et c'est ce que vous avez fait. Le pré... Enfin, moi, j'ai fait un titre personnel. J'ai transmis l'information par l'URML. On devait s'inscrire sur la plateforme nationale du SAS. On a envoyé un mail de l'URML. Ensuite, l'année dernière, on nous avait exposé que c'était après un bug. Donc, on a demandé à chacun de s'inscrire sur la plateforme nationale. Et ensuite, les médecins qui participent au SAS comme régulateurs, j'ai donné la liste à la CGSS. Et ceux qui sont sur... au SAS, qui prennent en infection sur demande du SAS, j'ai donné une liste aussi. Mais, il fallait être inscrit au préalable sur la plateforme. Donc, j'ai transmis pour éviter avant la fin d'année. J'avais anticipé à M. Voltier. J'ai appelé M. Voltier et on a fait une liste avec la CPTS de tous les professionnels qu'on a contactés à divers titres pour qu'ils soient avec un justificatif. Parce que vous devez savoir au SAS, on envoie toutes les semaines un bordereau qui s'appelle orientation, savoir qui on a appelé en mettant dessus le numéro d'assurance maladie, le numéro RPPS, c'est pour ça que des fois on appelle certains d'entre vous, et combien on leur envoyait de patients par jour. Et toutes les semaines, on fait un bordereau, on fait un bordereau hebdomadaire mais qui est une succession de récapitulatifs journaliers. Donc, c'est un travail énorme. Alors, Dr. Malé parle de monde où voit-on si l'objectif est atteint ou pas. C'est ce qu'on a expliqué, Maxime, c'est pas marqué parce que ça marque non atteint, c'est ce que M. Volki expliquait. Donc, ça sera résolu de façon manuelle. Exact. En tout cas, c'est la solution. Mais, 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 le micro qui parle. Mais, c'est la solution de contrôle d'homme qu'on aura. Sauf si le national trouve une solution entre maintenant et la rémunération on a vu. Ah non, c'est pas de celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. on l'a sur le comité. C'est ça. En fait, c'est celui-là. à la page que je ne montrerai pas parce qu'il y avait de mes deux. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Dr. Alizouman, vous avez une question ? Alizouman. Comment ? Alizouman. Alizouman. Il faut mettre le micro, on t'entends pas, mais j'aime. allez-y. Dr. Alizouman. Eugène. On t'entend pas, Eugène ? Non, c'est pas lui. Alors, si votre micro ne fonctionne pas, d'où allez-y filmer dans le chat. C'est de l'ont fait. On va passer à l'aude par un moment donné. Alors, c'est l'intégration d'un micro-vue, donc, on t'entend pas. spécifique. Docteur Malépar, allez-y. C'est pas docteur Malépar, c'est madame Malépar. C'est docteur ? Bonsoir, c'est pas docteur Malépar, c'est madame Malépar. Donc, concernant le SAS, toujours, cet indicateur qui n'est pas atteint, ce sera résolu manuellement, mais ce sera résolu manuellement pour tous les médecins qui participent au SAS ou manuellement, suite à la demande de chacun des médecins à la Sécu ? Non, c'est ce que je viens d'expliquer, Aurore. Les médecins qui participent au SAS, on a une liste des médecins qui font du SAS. Donc, je les transmite à la CGSS qui le fera de façon manuelle. C'est ce que j'expliquais, la liste des médecins effecteurs, ils ont le... Et dans les médecins régulateurs, vous avez la liste de participer au SAS et régulateurs effecteurs. C'est surdemande du SAS en réponse. Sauf si je disais tout à l'heure que si le national, effectivement, à un moment donné, trouve une solution automatisée. Mais il fallait... C'est prévu, c'est ce qui est prévu, c'est que ce soit automatisé. D'accord, mais il fallait être inscrit sur la plateforme avant le 31 décembre. C'était ça, c'était ça le pré-route. C'est bon. Donc maintenant, on va passer à la ROSP. Donc, il faut rester sur les indicateurs qui... Ce sera très bon. Oui, alors pour la présentation de la ROSP, on va juste faire une briève présentation de la ROSP. Vous présentez des indicateurs dans l'ensemble des indicateurs. une spécificité pour les nouveaux installés. Aussi, on a quelques petites informations à préciser. Et puis, les formulaires. Donc, on va voir les formulaires qui sont adaptés pour les médecins qui ne sont pas informatisés. Il y a aussi une solution qu'on a mis en place. Et puis, la gestion des contestations aussi, on va vous expliquer un petit peu comment nous on procède de manière à prendre en compte vos différentes contestations. La rémunération sur les objectifs de la santé publique, donc elle concerne principalement les médecins libéraux conventionnistes, on le sait. Elle a été mise en application en vigueur le 1er janvier 2017. Alors, il y a quelques éléments quand même qui permettraient d'élaborer cette rémunération sur objectifs. Donc, c'est la tête d'indicature portant sur la qualité de la pratique médicale, des objectifs cibles et intermédiaires, un taux de réalisation et un nombre de points calculés. chaque point est valorisé à 7 euros et puis la période de référence qui vous est quand même définie. Donc, nous, on va du 1er janvier. Cette année, c'est du 11 décembre 2023 au 4 février avant 19h puisque nous avons un décalage horaire par rapport à la métropole et donc, il faut quand même en tenir compte. Donc, voilà, je vais laisser Jean-Nicolas sur les indicateurs. Alors, je vois que la plupart des médecins qui sont encore avec nous, ce sont des médecins qui ont une spécificité, c'est-à-dire qui aura seulement le volet ROSP, le fofait structure de moins qui va les intéresser. Pour ceux qui sont encore là, vous connaissez très certainement Madame Malépar, Monsieur le docteur Alic Elana. Bon, ce sont des choses que vous savez déjà. Alors, les trois thèmes, par contre, je ne vois pas bien. Excusez-moi. Alors, le suivi des pathologies, je vais reprendre juste le diabète, l'hypertension artérielle, les risques cardiovasculaires, la prévention sur la grippe, dépistage du cancer, l'yactrogénie, les antibiotiques, les conduites addictives d'alcool, par exemple, et tabac, et puis les efficiencies, c'est tout ce qui est prescription dans le répertoire générique, prescription de biosimilaires, bon là, il y en a très peu, et puis efficience des prescriptions. Alors, les indicateurs pour les enfants, il y a deux thèmes, pareil, ce sont les suivis pathologiques, puisque malheureusement, les enfants, ils ont des suivis pathologiques, l'asthme, la prévention, l'obésité, la vaccination, dépistage des troubles, l'antibiorésistance, et puis la santé dentaire. C'est aussi le médecin de Crétan, il faut rappeler ces thématiques aux parents, puisque ce sont les parents, ce sont les enfants. Les indicateurs déclaratifs pour ces médecins, risque d'obésité, le dépistage des troubles sensationnels, et puis le dépistage des troubles des apprentissages. Quand on dit indicateurs déclaratifs, on comprend bien que c'est le médecin qui fait sa déclaration. Pour ma part, avec beaucoup de médecins, on a entrepris les chiffres de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'éditeurs de logiciels ne peuvent pas ou ne veulent pas expliquer aux médecins comment extirper ces indicateurs. Donc, moi, sauf s'il y en a un qui a trouvé une solution, moi, à chaque fois que je dis aux médecins, mais nous allons reprendre les chiffres de l'année précédente. Sauf pour les nouveaux médecins, sauf pour les enfants, parce que les enfants de 0 à 2 ans, 2 à 6, ils ont grandi. Oui, donc ils sont sortis du champ. Ils sont sortis du champ. Donc, on va faire pour le reste. Mais ça, c'est pour le médecin qui est installé depuis longtemps. Par contre, le nouveau médecin, on appelle le nouveau médecin tous ceux qui sont installés depuis moins de 3 ans. Alors, première année, il faut savoir qu'il y a une majoration de 20 %, 15 %, la deuxième et 5 %, la majoration, elle est faite sur le montant de les 7 euros. Voilà. Le montant de... Comment dire ? La valeur du poing. La valeur du poing. M'excusez, j'ai faim, je suis fatiguée. Après, on aurait dû prévoir un petit repas. Mais je pensais que c'était prévu. Franchement, docteur, je ne sais pas si, mais vas-y, continue. Ça va être fait. Alors, les formulaires, je vais laisser à monsieur... Bon, alors il faut savoir qu'il y a des formulaires qui existent pour les médecins qui ne sont pas informatisés surtout, mais aussi pour les médecins qui ont des problèmes lors de la connexion Amélie. Parce que ça arrive aussi. Pour ma part, j'amène, je récupère ou alors on peut envoyer par mail les documents. Mais je tiens à dire aux médecins que le 4, c'est bientôt et que les bugs vont commencer sur Amélie. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà. Donc, alors, faites ce qu'il faut. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, il existe les formulaires. Vous pourrez nous demander puisque nous sommes un système. Demandez-vous aux dames de vous envoyer les formulaires et puis on fera le nécessaire avec vous. On vous accompagnera dans ce sens-là. Et on se déplace, j'ai une précision, et on se déplace même en cabinet avec nos formulaires que vous remplissiez et on repart avec aussi. Ça peut se faire. Pour ceux qui ont pas remplis. Ça, c'est ceux qui ont pas remplis. Voilà. C'est une difficulté aussi. Et dans tous les médecins connectés, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore fait leur déclaration ? Et pourquoi ? Ils appellent si on trouve des parties. Ils nous appellent. Ils nous appellent. Alors, les précisions, c'est bien d'avoir précisé ça. Nous avons, en tout cas, on s'est concertés. Nous avons quand même envoyé un message des mails de relance pour ceux qui n'ont pas encore déclaré. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait. Dans mon portefeuille, il y en avait une petite liste. Je l'envoie un média en précisant qu'ils avaient juste qu'on se mettait à leur disposition justement s'il y avait une difficulté. Vous souhaitez le suivre ? Il y a combien de médecins qui avaient fait ? J'ai fait une dizaine. Et il y en a qui... Alors, je sais sur une autre chose, c'est qu'on a des professionnels de santé, des médecins qui ont commencé à saisir le fort, enfin, qui ont saisi la rosse et qui n'ont pas saisi le fort, il y en a beaucoup quand même. Les deux volets. Et il y en a qui ont saisi le premier volet et qui n'ont pas saisi le deuxième. Oui. Alors, docteur Dépine, il faut répondre parce que nous attendions cette formation. Ah ! D'accord, docteur ! Il attendait la formation. Heureusement que la fin va en 4 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins, enfin, certains médecins, je vais pas généraliser, n'ont pas lu le message Osmos. Pour ma part, j'ai appelé tous les médecins de mon portefeuille, là, je n'en ai pas vu, ceux qui l'ont pas fait, pour leur dire, attention, le 4, c'est dimanche et je risque de ne pas être là après. Oui. Samedi, dimanche, la Science Marie ne travaille pas. Voilà. Donc, si vous voulez vous connecter, vous n'ouez pas de déléguer numérique en santé à disposition. C'est ça. Donc, il reste jeudi, vendredi, vendredi. N'hésitez pas, à nous contacter, ce ne sera pas en mail. Voilà. Non, je dis, vous répondez. On n'a plus les numéros. En gros ? Non. Moi, je les ai encore. Après, on avait les numéros qui s'affichaient. Quand on avait, oui, on avait les numéros, je ne sais pas, je connais. Ma secrétaire trouvait ça. Il y a trouvé, et moi, on m'appelait l'année dernière quand on a fait ça. C'est ça. Parce que c'est toi, Christine. En tout cas, il y a deux adresses, il y a l'adresse personnel, enfin professionnel, de chaque délégué, à ce moment-là dit, de chaque délégué numérique en santé, mais il y a aussi des adresses génériques. Et on vous les a déjà transmises à plusieurs reprises. Donc, je redis, pour les dames, c'est équipe, dame, équipe, dame, non, il n'y a pas d'air. Équipe dame, tout collé. Comme l'équipe. Oui. Arobal. D-A-M. Oui, D-A-M. Équipe dame, D-A-M. Arobal, c-g-s-s, le tigre est du 6. martinique.fr Non, ça, c'est mon temps. C'est là. Vous l'avez ici. Équipe dame. Je vais me dire les points. Ah oui, équipe dame. Effectivement. Ah, ici, il manquait un point, c'est foutu. oui. Pour les délégués numériques en santé, alors l'ancienne appellation, c'est CIS, on n'a pas encore modifié, mais c'est contact CIS, là, il n'y a pas de point, c'est contact CIS, et toujours la même terminaison, cgss, arroba, cgss, tirez martinique.fr. Vous l'avez là. C'est ça. C'est le même. Donc, n'hésitez pas à le solliciter via ses adres. C'est ça. J'ai de belle contact. Moi aussi. Moi aussi. Je confiante. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Même s'ils sont numériques, on répond, parce que les langages ne sont pas les mêmes, il y a un problème de compréhension de termes, et des fois pour vous ça semble évident, mais pour nous... Avec les acronymes là, même nous on s'y perd. Ah bon ? Non, non, c'est super, c'est un nom page. Alors, sur l'apprentissage des gestions des contestations, on va juste vous apporter une précision. Une contestation ce n'est pas une réclamation, donc juste savoir qu'il y a deux termes quand même, il y a deux procédures pour chaque situation. Alors, elle doit être formalisée par mail ou par courrier, on parle bien de la contestation, c'est la seule façon pour nous de la recevoir et de la valider, de la traiter, c'est qu'il faut qu'elle soit faite par mail et par courrier. Alors, les éléments contestés doivent être clairement définis, donc ils sont... Donc, les campagnes, on a mis... Il faut savoir que nous, nous avons une campagne de gestion des contestations qui va d'octobre à novembre de chaque année, pour vous situer un petit peu sur la période de traitement. C'est le service médical qui a les compétences d'analyser les contestations, puisque cliniques, puisqu'on parle bien. Alors, il faut savoir que sur les indicators, vous avez des indicators calculées et des indicators déclaratives. Donc, les contestations sur les indicators calculées ne relèvent pas de notre ressort, puisque vous n'avez pas la main, ça relève du national, et elles sont analysées par le service médical qui, à l'aide des éléments sur ces questions-là, pourront faire mener l'analyse plus poussée. Mais ça nous empêchera, nous, en santé et délégation à ce maladie, de suivre votre contestation et de vous donner aussi l'évolution de celle-ci. La transmission se fait donc par mail, et à cette adresse que vous voyez, c'est conventionmed.com.br C'est l'intérêt sur laquelle ils ont envoyé des pièces justificatives pour les logiciels médicaux. Voilà. Une fois qu'on l'a envoyé, on ne voit plus, on ne sait plus à l'adresse. Alors, juste un petit exemple, une réclamation, ce serait, je n'ai pas reçu mes paiements, où sont mes paiements, parce que je constate que je n'ai pas reçu mes paiements. Par contre, une contestation, on va rentrer dans les détails. Cette indication ne relève pas ma pratique, en tout cas ce que je fais dans ce cadeau-là. Pouvez-vous me donner des explications, parce que ce chiffre ne relève pas un petit peu de ce que je crois. Alors, ça, il y a énormément de contestations. Moi, quand j'ai regardé un petit peu dans le détail, je suis très surprise. Je n'ai jamais contesté, mais je pense que je vais le faire. Parce que je vous donne un exemple, à l'hémoglobine d'Iké, tous les diabétiques, quand ils viennent, mais pour trois mois, ils partent avec l'ordonnance et l'HB1C à faire. Et je suis dans les indicateurs, je crois que je ne sais plus, je n'ai pas regardé. Je dis, je ne suis pas bonne. Le frottis, la mameau, c'est pareil. Alors, on me dit, ah oui, mais si quelqu'un d'autre... Enfin, je n'en sais rien, je ne comprends pas. Mais l'hémoglobine, je le fais, puisqu'en plus, je le fais avec les internes. Et je dis, vous avez bien fait, vous faites... Alors qu'il y en a de temps en temps qui passent à la marge, ou qui ne le fassent pas, mais je crois que je ne sais pas. Je ne comprends rien. J'ai pris le HB1C parce que c'est le truc... Voilà, les facteurs de risque cardiovasculaires et c'est pareil, la prescription en générique, ou je ne sais plus ce qu'il y a mis, c'est pareil, c'est automatique. Le logiciel me met... c'est automatique. Alors, si vous l'avez... Mais je ne sais pas, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, écoutez, il faut prendre en fait chaque item. Voilà. Non mais je vais y regarder. Sur lequel vous avez un doute, et vous le tracez de manière très explicite, en disant qu'on n'est pas d'accord avec ces taux. Voilà. Et le contrôle... Et le contrôle médical, à travers les maîtres et le conseil, ils vont se pencher dessus et vont se pencher les associations. Et vous donnez vraiment des explications précises par moi... Voilà. D'accord. Alors, juste pour conclure, puisqu'on a fini, c'était juste pour vous dire qu'avec cette déclaration, c'est juste peut-être même le rappel, c'est l'occasion aussi pour le médecin de valoriser sa pratique, donc de ne pas hésiter vraiment à faire cette déclaration, parce qu'aussi, au-delà même de la rémunération, mais aussi mettre en valeur ce qu'il fait au quotidien. Ils en changent ? Oui, c'est des indicateurs de rose qui sont très contestables. C'est pas parce qu'on remplit une rose qu'on fait bien sa pratique. Je pense que c'est deux autres choses différentes. Les indicateurs sont faits, après c'est politique, mais c'est pas... Bien travailler, c'est pas forcément bien remplir sa rose pour avoir les indicateurs qui remplissent bien. Parce que, idem, quand vous mettez le pourcentage dans les antibiotiques, vous en mettez pas beaucoup, et si vous avez, d'un seul coup, vous mettez plus d'augmentin, enfin, plus que de pénicilline, et bien, hop, on vous met en surplus, alors qu'en fait, vous en donnez très très peu, et que vous êtes en dessous. Mais du coup, c'est un rapport de statistiques, parce que si vous mettez un peu d'augmentin, alors que vous en donnez pas beaucoup, et que c'est un cas justement parce que c'est plus important, et que vous savez qu'il faudra le faire et pas mettre de l'amoxicilline toute simple en première intention, ça vous met tout de suite en erreur. Donc, il y a beaucoup de biais. En fait, quand je disais ça, c'était juste de remplir, de déclarer, c'est aussi l'occasion de l'opportunité de valoriser. Après, sur... Oui, mais la valorisation, c'est pas forcément bien travailler. Voilà. C'est deux choses différentes. D'accord. C'est valoriser la ROSP, elle est contestée par tout le monde dans les indicateurs qui sont pris. Donc, je pense que c'est un autre sujet. D'accord. Et c'est pour ça que je me permets la petite terminologie, parce que nombre de nos confrères travaillent bien, et les ROSPs ne sont pas forcément adaptés aux confrères. Je vois le docteur Saint-Cyr. Voilà. Tout le monde sait ses qualités. Il n'est pas... La ROSP clinique, je ne vois pas l'intérêt pour lui qui est un angiologue. Exemple. Oui. Ok. Alors, je ne sais pas comment sont faits. Tu peux peut-être nous dire, Charles. Pour un... Non, c'est une question. Oui, alors... C'est une question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Un angiologue, si on est spécialiste en angio, alors je ne sais pas si on a demandé la spécialité, alors que dès avant, c'était médecin généraliste, compétence en angio. Donc, il y a beaucoup de switch comme ça. Mais il n'a pas de patiente intrévente. Non, non, non. Alors, je ne sais pas. Il n'a pas de patiente intrévente. C'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question. Oui, c'est quand même pas... Oui, c'est un projet dure. Alors, c'est vrai que... Oui, il y a une spécialité, par contre de l'activité. De l'activité, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, c'est pour ça. Alors, commentaire d'Oporethie-Mille. La problématique pour la déclaration de la ROTS clinique est l'analyse des données du logiciel mutué pour remplir de façon honnête et vérifiable les effectifs de patient. On est totalement honnête. Nous connaissons tous nos pratiques, mais n'avons plus souvent aucune notion du nombre de malades concernés chez l'analyse. En fait, vous avez un dénominateur pour qu'il faut adexer en fait un opérateur. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ces éléments-là doivent normalement être fournis par les éditeurs de logiciels. Le problème, c'est que c'est la possibilité aussi pour eux de créer des macros, mais qui seront pérenantes à la donnée. C'est pour ça que c'est un très trajet de ces éditeurs de logiciels. Non, mais c'est dommage. Parce que moi, je vois sur E-le-Dome, quand vous remplissez vos indicateurs, les constantes, après on peut mettre indicateurs. Vous pouvez mettre HB1C. Au début, je faisais très très causation. Pour extraire le truc, pour regarder, je me pète la tête pour rien, parce qu'après, il faut faire des graphiques. Mais oui, ils ne le font pas. C'est dommage qu'ils ne jouent pas le jeu. Il faut demander un problème supplémentaire. C'est pour toucher, chaque fois c'est des sous. À un moment donné, on s'est pensé vraiment sur cette problématique. C'est vrai que les éditeurs de logiciels, ils ont compris que c'était une manne pour eux. C'est pour ça, mais comme ils ont touché, avec le Ségur de l'hôpital, qu'on appelle Ségur de la santé, et des éditeurs de logiciels, ils ont touché beaucoup d'argent. Mais les libéraux, pas du tout. C'est vrai que c'était compliqué. Il y a d'autres questions. Le Dr Nathine a levé la main. Je suis désolé de reprendre la parole. Il y a des problèmes d'éditeurs de logiciels. Moi, j'ai la chance d'avoir un logiciel qui est parfaitement efficient pour tous ces problèmes-là. Et je peux sortir tout ce que je veux à partir du moment où les pathologies sont codées, comme le demande un des objectifs du français structure. Seulement, je ne sais pas si vous, à la Sécurité sociale, qui n'êtes pas des médecins de cabinet, si vous avez déjà utilisé la SIM10. Mais la SIM10, c'est bon pour les hospitaliers parce qu'ils ont le temps de faire ça. C'est pas adapté au libéral. Mais pour nous, c'est complètement, complètement pas adapté. Alors, on peut arriver... Moi, si je code tout en SIM10, je vous donne tous les indicateurs que vous voulez dans l'instant. et ça marche très bien. J'ai la chance de pouvoir faire des recherches par mot-clé diabète, tabac, etc. ou par classe ATC de médicaments. Enfin, on peut toujours y arriver. Mais comme je vous disais, le problème, et pourquoi on n'est jamais à l'heure parce qu'on a en plus autre chose à faire, c'est que là, je suis en retard pour déclarer parce que je voudrais vous marquer des choses normales. Et c'est très, très compliqué. Donc, les éditeurs de logiciels, ils ont... Je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'ils ne sont pas honnêtes sur le fond, mais les moyens qu'ils nous donnent pour que ce soit fait de façon satisfaisante, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Comme d'habitude, et j'en risque de nous répéter, on a vraiment d'autres tâches plus importantes dans notre situation martiniquaise à faire que de remplir des grilles et de chercher des codes de maladies. Merci. Tout à fait. Merci, Michel, pour cette remarque. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? 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 On va vous donner ça. Et puis, de remonter les quatre indicateurs qui étaient non-là, alors qu'on l'a fait. On a fait mon plaisir déjà. Et puis, on avait anticipé, on avait fait des 10 fois. Ok. Donc, merci pour ce partage. Merci. Et puis, pour les retards d'arrière. Merci de vous avoir assiduit. Et puis, c'est un plaisir. Continuez. Contactez vos dames, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, reste jeudi, vendredi. Après, samedi dimanche, elles dorment. Voilà. Toutes les dames sont dans l'idée. Pas en bon. Il y a la préparation. Merci beaucoup, et merci à toutes, et merci à tous de s'être connectés. Et bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.